Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment analyser et faire des filtres sur votre équipe et sur les membres de votre équipe. Retrouver une personne en fonction de son statut, sa licence, son nom, etc. On a vu dans une vidéo précédente que nous pouvions naviguer dans notre équipe en allant d'un filleul à un filleul. Mais si on veut rechercher vraiment un membre en particulier, c'est un peu compliqué par cet outil-là de navigation pour retrouver une personne. Par contre, nous avons un autre outil que je trouve beaucoup plus pratique qui est mon équipe, activité de mon équipe. Donc là, on n'arrive plus sur une liste de personnes. Donc dans ce menu, vous avez plusieurs choses. Déjà, à droite, vous avez le nombre de filleuls avec licence qu'il y a dans votre équipe. Juste au-dessus de la liste, vous avez des filtres. Donc vous pouvez faire un filtre sur le type de client, le profil. Est-ce que c'est un particulier, une entreprise, une association, un comité d'entreprise et un commerce ? Bon, c'est les deux derniers pour le moment, on n'a pas encore possibilité de s'inscrire. Donc ça va plutôt être particulier, entreprise ou association. Vous avez la possibilité de filtrer sur le type de licence. Acheteur, acheteur enchanté, enchanteur ou sans licence. Ici, vous avez la possibilité de filtrer sur actif ou inactif, inactif sans licence. Et là, par numéro de client ou non. Donc si je recherche une de mes fillules qui s'appelle Céline, par exemple, je vais avoir ici un filtre sur toutes les Céline de mon équipe. Ici, j'ai la possibilité d'afficher les lignes par 10, par 25, par 50 ou par 100. Si je sélectionne 100, je vais d'office avoir ma liste sur 100. Donc là, j'en ai 29. 29, Céline dans l'équipe. Sur cette liste, vous voyez que j'ai les noms-prénoms, les numéros de clients, les points carrière et primes carrière si ce sont des enchanteurs. Donc vous voyez qu'ici, les deux personnes qui ont 0, 0 ou aucun grade carrière en dernière colonne, on voit qu'elles sont enchanteurs. Vous avez le statut de leur compte et le type de licence. Vous pouvez très bien, si j'enlève le filtre, vous voyez les derniers arrivés. En général, vous avez les derniers inscrits qui sont tout en haut. Quand vous êtes sur votre liste, vous voyez qu'en haut, à droite de certaines colonnes, vous avez les petites flèches, une qui monte, une qui descend. Vous voyez, vous l'avez pour type de licence, pour statut, pour numéro de client et pour nom-prénom. Donc vous pouvez, par exemple, pour les numéros de client, cliquer sur ces petites flèches. Ça va vous les classer par ordre croissant. Si vous recliquez, ça va vous les classer par ordre décroissant. Vous pouvez faire la même chose pour statut, type de licence et nom-prénom. Bon, après, je trouve que le plus intéressant, c'est surtout le numéro de client, puisque vous allez avoir en haut d'office les derniers arrivés. Vous pouvez utiliser en haut les filtres. Donc, par exemple, si vous voulez que vos enchanteurs de l'équipe, vous allez cliquer sur type de licence enchanteur. OK. J'ai déjà cliqué sur numéro de client, donc je vois les derniers arrivés. Je peux recliquer dans l'autre sens pour voir les premiers arrivés. Type. Là, ça m'a filtré sur uniquement mes enchanteurs. Et par numéro de client croissant. Donc, vous allez pouvoir voir ici les points carrières et la prime carrière si une prime est déjà débloquée. Là, vous voyez les… Là, j'ai Anthony qui a 819 points carrières et il a déjà débloqué la prime à 500 euros. Vous avez Gisèle Durand qui a 204 points carrières et qui a débloqué la prime à 100 euros. Ici, on a Joanne qui a 303 points carrières qui a débloqué la prime à 100 euros. Philippe a 165 points carrières qui a débloqué la prime à 100 euros. Etc. Etc. Donc, ça peut être intéressant de faire les filtres et les tris dans tous les sens. Voilà comment utiliser le menu Mon équipe, activité de mon équipe qui est, je trouve, un menu très intéressant. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501